bon salut à tous on se retrouve avec rayan qui a fait top 64 au cdf 2022 ouais je suis craigné j'ai fini j'ai perdu en top 64 je suis un gros geek non je rigole en vrai c'était un event cool en vrai juste que je joue un deck je me prends la tête pour le jouer en vrai je joue d'espia et comme je disais à samir chaque victoire que j'ai obtenu c'était à chaque fois c'était dur de l'obtenir c'est fallait toucher quelques cartes et tout mais je pense que c'est comme le meilleur deck du format est-ce que tu peux nous raconter comment t'as perdu mon top 64 bah c'est simple l'anecdote de ouf de mon top 64 c'est il a zéro carte format mon adversaire c'est un miroir d'espia il fait allure of darkness il a zéro carte sa dernière carte c'est allure il fait allure il pioche un dark super poly il pose super poly et une phase il fait un effet de fusion à la base c'est un classique de façon c'est trois l'hubert trois tragédies un libre et un dramaturge dramaturge m'a servi quelques fois c'est un gros beater à 3000 en vrai c'est wali qui m'a dit de le jouer et voilà en vrai il était cool c'est pas un truc de haut je voulais jouer pour augmenter le ratio de dark quand même avec allure parce que des fois je me retrouvais sans dark dans la main avec allure et ça faisait chier et la tragédie c'est obligatoire a fait quelque chose quand tu la bagnais avec allure a fait quelque chose quand tu la discarde avec comment il s'appelle avec opening ou avec patchwork donc ça te permet de jouer quand même voilà trois albaz la base elles sont les albaz la base ils sont là trois albaz la base c'est la seule carte qui permet de jouer sous antispens donc après les briques enfin c'est pas des briques mais c'est des cartes avec l'os c'est l'angine l'os donc un mercurier un kit à un avion 3 et jim le ratio c'est soit 3 3 2 soit 3 2 2 en général c'est pas jouer 2 2 2 parce que en gros tu veux pas résoudre en fait tu veux commencer soit avec patchwork ou soit avec ajib donc tu ne joues pas le même ratio et ensuite une fairy tesno et une hache parce que je joue cross out je joue à 45 cartes aussi j'ai oublié de le mentionner je joue en magie 3 brand dead fusion 3 opening 2 in raid j'en avais marre de piocher tout le temps 2 in raid en fait ça ils esquivent les imper mais les valeurs mais ça sert à rien parce que les gens ils ils ont juste à sur brand dead fusion donc ça change rien et 3 au 10 ça change rien et du coup j'ai décidé d'en jouer deux pour parce que comme j'ai dit je joue cross out je joue pas mal de cartes je joue déjà à 45 je voulais pas augmenter et pourquoi tu as joué à 45 parce que je voulais jouer cross out et et le deck de base il joue à 40 j'ai hésité à enlever l'engine patchwork vraiment à tout enlever et laisser que cross out mais bon en fait le deck ce que je me suis rendu compte avec le deck c'est que tu peux jouer 45 tu joues tu briques moins que à 40 c'est à dire tu touches moins les doublons de cartes genre deux tragédie ou deux aluber tu en touches juste un seul et c'est mieux en fait un lost voilà c'est dans l'engine ensuite comme j'ai dit je joue 3 de 2 donc 3 et jib de patchwork et 2 poli 3 allure et je joue le harpy feather duster c'est à la place du troisième patchwork est en vrai marron une je la gagne que marron lune du cdf le mec pour sac mp harpy feather duster win vraiment donc rien à dire même si je commençais tout le temps avec des héros du coup c'était pour avoir une out à mine ouais à cause des ycs trois droplet obligatoires maintenant dans ce format tu as fait que des sourds soul que des grits ronds tu as font plein de deck road comme ça tu es obligé d'avoir droplet j'ai enlevé les super poli main deck parce qu'il n'y avait pas beaucoup de miroir j'en ai affronté un seul et c'était le top 64 ensuite trois cross out comme je vous ai dit le deck je le trouvais un peu faible parce que des fois il prenait juste une hache et c'était un tour donc j'ai essayé mon jeu cross out et ce qui est bien avec cross out c'est que comme tout le monde side de dim barrière et ben au moins tu as une out à dim barrière donc c'est cool j'ai même hésité à jouer anti spell dans mon side je l'ai joué mais je l'ai enlevé à la dernière minute mais je l'ai joué un call bye c'est la fausseuse du franchement c'est la fausseuse du game actuellement et il faut la bannir cette carte vraiment et après en piège du coup je joue une imperme et c'est un autre que j'ai choisi de jouer avec les deux listes du megavent dans la zone du megavent parce que je trouvais que c'était la carte que je pouvais faire quelque chose en fait tu vois genre contre démon de la vanité enfin comment il s'appelle vanity rouleur ou l'autre là le link le rituel qui dit pas d'effet de fusion voilà tu le mets c'est bien et la piège la piège elle m'incarie tout le temps elle est trop forte cette carte vraiment elle est trop trop forte c'est la carte qui fait gagner le miroir c'est à dire tu la poses t'attends et il fait son tour tout ça et tu l'as fait juste à gagner 45 cartes en extra 3 albion c'est obligatoire dans les loupes tu en es genre juste quand tu fais ta loupe avec miroir jade envoie un monstre poly ramène adlib avec adlib ramène miroir jade déjà t'en utilise presque deux donc voilà donc 3 albion 2 libellions et 2 miroir jade c'est classique je vais pas utiliser lui je vais pas parler plus lui je joue lui j'aurais peut-être dû jouer le pingoules mais lui va chercher quand même le tour brigade donc de chimera c'est classique joue un venom quand même parce que je voulais avoir une out à comme il s'appelle à la tower big mister là et punisher aussi donc un draco stapelia j'ai vu j'ai à l'ycsa reforce j'ai affronté deux mecs qui jouaient deux fois draco stapelia dans leur extra c'est vraiment super fort mais j'en joute là parce que j'ai pas de place un coretis a fait gagner les match up rogue comme enfin pas rogue mais je veux dire autre que d'espia c'est surtout par exemple il met tout le monde à zéro dritron ça peut ça peut le faire aussi donc voilà il faut jouer et en miroir tu la mets il peut pas prendre miroir jade il peut pas prendre super poly parce que sinon il a son effet et deux mascarade la combo ftk double mascarade miroir jade vient de battre en side de nibiru deux tokens collector voilà je voulais à artforge j'ai pas joué de d'entrape j'ai joué trois lava golem et j'ai un peu regretté parce que en gros je me suis dit si je prends anti spell je fais lava golem et je gagne au final ça gagne pas donc je préférais sider les nibiru contre les salam en fait je me suis dit qu'en europe il y avait beaucoup de salam est-ce que tu peux nous expliquer les ratios de x2 à qui à samir ouais pareil je voulais pas le citer ouais ouais 45 bah je sais pas c'est samir qui connaît les ratios de x2 mais c'est juste que tu veux la toucher sans la toucher trop de fois et c'est aussi une question de place dans le side donc tu vois par exemple je peux jouer 3 à 3 et pas jouer super poly mais j'ai décidé de mettre des super poly pour le miroir quand même donc on va dire que c'est soit 3 3 3 soit juste 2 2 2 et puis voilà on essaie de le toucher benjamin bigo est demandé dans la zone du main event benjamin bigo on t'appelle frérot 3 cosmic voilà un meilleur quart de monde avec la mec zerkan b ça a tranché tous les sortes soul anti-spin machin tiens c'est zerkan b vient de battre maintenant vient te battre trop fort zurkan b elle m'a fait gagner toutes les games contre contre sur soul vraiment c'est trop trop fort vraiment trop fort un raid reboot obligé faut qu'il la mette à 3 c'est bon on en a marre des formats floodgate j'active anti spell gogol je gagne j'active summon image active ce qu'il règne la fois la même fois 3 comme ça il n'y a plus de pièges floodgate bizarre et ça se tronche normal quoi et ensuite de dîmes barrières comme j'ai dit j'ai hésité à mettre une dîmes barrières un anti spell pour avoir l'out à cross out j'ai dit non faut pas abuser quand même du coup voilà c'est tout j'ai fait une liste de shout out bah écoute merci pour l'approval et les shout out justement shout out à la bcp en premier tu connais après j'ai fait ma liste donc Thierry, Anas, Guafo, Eddy, Enzo, Neftis, Anto, Thomas, Churchill la team 77 Géant Thomas pardon pour le top Lolo, Dylan, Jamal et Léo bah parfait tu n'as oublié personne ? non ça va je crois je crois que c'est bon on y est bon bah merci An pour l'approval vas-y pas de problème on 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 on